et salut à tous ravi de vous retrouver et cette fois ci ça y est on est bien sûr forza horizon 3 et après donc et bien quelques semaines d'attente puisque j'avais un petit ordinateur portable qui me servait donc d'enregistrer et bien toutes ces vidéos avec la xbox et puis il ya du champagne qui est tombé dessus donc l'un dans l'autre avait je pouvais plus enregistrer donc j'ai commandé un câble assez long pour traverser mon salon est arrivé jusqu'à mon bureau pour pouvoir enregistrer de mon pc fixe donc jusqu'au boîtier pvr de la télé donc et de la xbox et je l'ai enfin reçu et ça a mis du temps avec amazon donc pour pouvoir continuer à enregistrer des vidéos sur forza horizon donc bien entendu j'ai un peu avancé dans le jeu et donc c'est pour ça qu'on se retrouve ici dans l'outback australien c'est le troisième le troisième festival donc que je débloque au niveau de forza horizon 3 sur une carte absolument vraiment énorme et immense très très vaste donc après avoir ouvert un festival au sud de l'île et puis dans ce qu'on pourrait appeler pseudo sydney aussi et on se retrouve donc ici dans le désert australien avec des véhicules à quatre roues motrices donc pour cet épisode donc un épisode comme d'habitude sur forza vous en avez l'habitude sur des épisodes que je coupe à chaque fois je mets pas toute la vidéo en entier parce que ça prend beaucoup de temps puisqu'on se on va d'un point à l'autre sur la carte en fait puisque c'est vraiment un monde ouvert et donc eh bien je j'ai coupé les morceaux et donc on se retrouve vraiment avec direct les épreuves donc mais il va falloir bien entendu circuler de droite à gauche sur la carte vous avez aussi la possibilité donc d'accéder de suite d'un point à l'autre tout simplement en donnant des cr qui est donc le cr l'argent virtuel de forza horizon donc on se retrouve ici dans l'outback donc avec des véhicules donc tout terrain quatre roues motrices donc on verra après que eh bien que j'ai pris donc aussi l'arrière l'atome la toute nouvelle arrière l'atome tout terrain donc c'est absolument un monstre phénoménal cette voiture et puis on retrouvera aussi dans cette vidéo donc des défis collector on retrouvera aussi les fameux défis qui font la force de forza horizon c'est à dire les courses avec le train ou avec les avions donc ça sera une course avec un train au sommaire de cet épisode et puis donc on finira je finirai par vous montrer avec le condensé de voitures absolument énorme que propose le jeu il y a absolument de tout je crois qu'il n'y a jamais eu un jeu de course où il y a autant de voitures variées ça va de la de la simplicité à bmw vous savez c'est cette petite voiture où on rentrait par l'avant en fait par le par le pare brise avant avec avec juste deux sièges et jusqu'à la ferrari fxx k donc vraiment du très très lourd dans ce dans cet opus de forza horizon et c'est vrai qu'au plus eh bien on avance dans la progression au plus on avance donc dans le jeu on s'aperçoit qu'ils ont fait un travail absolument fou entre le deuxième et le troisième avec plus d'épreuves et plus de variété aussi donc on finalement on se lasse vraiment très peu du jeu et et c'est ça qui est encore meilleur parce que c'est vrai qu'avec donc ces systèmes donc d'épreuves avec multi facettes donc par exemple sur celle ci vous l'avez vu elle possède donc un mode exhibition qui celui ci donc avec la possibilité donc de faire des courses à plusieurs des courses simples après vous avez un mode rival qui est qui est le grand système de forza avec donc un temps à battre sur sur un rival choisi et puis après vous avez donc le championnat sur un championnat de deux voitures parmi les nombreuses classes que horizon possède on le verra après avec avec donc à la fin de cette vidéo avec donc toutes les voitures disponibles et notamment et bien si vous voulez les aussi des cours donc à plusieurs plusieurs tours et puis aussi voilà comme celle là des des sprints des espèces de spéciales avec des des checkpoints à passer et donc toujours la possibilité et c'est ça qui vient de modifier les voitures et bien si vous faites une course donc ça ça ne joue pas avec la classe ça joue plutôt avec le type de voiture ce qui est bien c'est que par exemple sur ce type de voiture rallye des années 2000 et bien vous allez avoir donc la possibilité de la customiser et bien même si vous la montez en s1 ou en s2 et bien vos adversaires aussi augmenteront la catégorie du véhicule mais ça ne change rien comme avant on avait la bien le choix et bien on était contraint de changer de véhicule parce qu'il était passé en classe au dessus donc ça c'est la bonne nouvelle et donc du coup et bien se retrouve vraiment avec des courses de plus en plus fun alors si vous voulez ne pas modifier la voiture c'est possible et bien si vous voulez aussi la modifier ça sera également possible et vous savez que on le verra la prochaine fois dans ce second épisode dans le prochain épisode la possibilité encore de modifier les voitures qui est absolument phénoménal et le juste le petit icain vous l'avez vu donc avec là on le voit aussi avec les créations qui sont qui sont toujours absolument phénoménales de la part de la communauté donc vous l'avez vu avec une série de Gears of War là sur une Subaru et puis sur cette aussi sur cette livrée là qui faisait partie du championnat du monde des rallye et bien des fois on a des petits problèmes d'aliasing donc sur certains sponsors donc ça ça n'a pas été encore bien résolu et donc un défi collector pour ce premier épisode un défi collector absolument phénoménal et il y a tout qui va bien avec avec donc la Venom NSI et donc cette musique aussi absolument incroyable sur les radios aussi de horizon qui envoient vraiment du lourd avec beaucoup de musique il y en aura vraiment pour tous les goûts avec notamment du classique et ce défi collector donc qui nous propose tout simplement d'atteindre la vitesse phénoménale de 402 km heure sur un aérodrome au coucher du soleil c'est absolument superbe avec vraiment il y a encore une fois des graphismes à tomber sur cette Xbox One et un travail absolument incroyable de la part de Tenten et de Playgrounds alors un défi collector assez rapide mais absolument magique il y a tout qui va avec et vous aurez même la possibilité on le verra aussi dans un prochain épisode de créer de toutes pièces votre défi collector donc ça peut être un peu tout un peu dans l'idée des points de prouesse c'est à dire de faire un peu du drift on peut faire n'importe quoi avec la voiture sans rentrer en collision ou alors la possibilité de faire un chrono ou alors d'atteindre une vitesse comme celui-ci et de choisir la musique que vous voulez tout est possible donc j'ai pris l'Ariel Atom et là c'est une nouvelle épreuve de sprint pareil avec donc toujours la possibilité de faire en championnat en exhibition ou comme je l'ai pris là avec un rival et vous le voyez avec un temps à battre là-haut de 2,42 et donc là c'est l'une des grosses nouveautés de ce Forza Horizon 3 et bien c'est l'eau alors on va voir que l'eau ça devient un peu stratégique parce qu'il va falloir chercher le bon chemin et que si tout simplement vous roulez dans l'eau en permanence vous allez perdre énormément de temps et j'ai trouvé donc cette c'est la toute première épreuve qu'on fait quand on arrive dans l'outback australien et qu'on nous propose donc d'acheter un des véhicules tout terrain absolument monstrueux du jeu donc vous avez l'Ariel Atom vous avez l'Alumi Aircraft vous avez la Mini qui fait le Paris d'Aka et bien là donc du coup j'ai pris l'Ariel Atom sur donc cette épreuve absolument phénoménale et absolument magnifique vous allez voir où ça passe donc voilà on commence à avoir donc les endos un peu qui masquent aussi la vision surtout en vue interne donc c'est vrai que c'est pas plus mal des fois de mettre la vue extérieure mais ça fait bon et après bien entendu moins simulation et donc vous allez voir qu'on va passer dans ce canyon et c'est là où il va falloir trouver tout simplement la bonne trajectoire donc j'ai recommencé un peu quelques fois cette course pour trouver tout simplement le bon chemin à passer puisque vous avez aussi des obstacles et des pierres qui peuvent tout simplement vous ralentir ou vous faire partir en tonneau donc rouler ici à 100% à l'intérieur de la petite rivière ça fait perdre énormément de temps à travers le canyon c'est absolument magique et donc cette Ariel Atom que j'ai tout simplement aussi modifié et passé donc en classe S1 et on se retrouve vraiment avec une voiture absolument fantastique qui passe absolument partout donc c'est ça qui est incroyable dans ce jeu c'est de conduire ce genre de véhicule et puis ensuite de passer et de retourner en ville et de reprendre une LaFerrari ou alors de reprendre une Isetta aussi ça sera dans les prochains épisodes ça les courses avec la BMW Isetta ça va vraiment nous changer la vie en plus je l'ai un peu modifié ça va être absolument phénoménal donc toujours la possibilité aussi vous le voyez de rembobiner quand vous loupez un point de contrôle c'est très important sinon vous êtes obligé tout simplement de recommencer la course et puis en plus sur les périodes tout terrain comme ça la direction est très sensible donc on en revient toujours au fait de se dire c'est vrai qu'avec un volant Forza Horizon va être absolument génialissime mais à la manette ça le fait aussi c'est toujours aussi fun avec vraiment même si on n'y joue pas de plusieurs mois et bien on se retrouve toujours avec une maniabilité absolument fantastique donc la fin de cette épreuve avec toujours pareil vous l'avez vu donc les CR qui est tout simplement la récompense avec l'argent de poche et puis donc toujours pareil aussi les points à atteindre pour atteindre le niveau suivant et toujours aussi le wheel spin qui apparaît donc à chaque niveau une petite roue de la fortune qui a fait son apparition aussi dans Forza Motorsport et donc voilà les grandes épreuves qui ont fait la force de ces Forza Horizon avec donc la course contre le train on l'avait vu dans Forza Horizon 2 où on pilotait une magnifique Lancia et bien là contre un train à vapeur et bien là on a donc une Ford Mustang une Ford Mustang excusez-moi autant pour moi une Chevrolet Camaro et là on se retrouve vraiment dans l'univers typique de ce qu'on connait de la télévision anglaise avec Top Gear ou alors tout récemment de The Grand Tour avec donc le trio absolument magique Clarkson Amand où on a vu une bande d'annonces absolument incroyable aussi et donc qui a fait son apparition donc le 18 novembre dernier en streaming sur Amazon donc c'est vrai que nous en France pour l'instant on n'a pas la possibilité j'ai lu que Amazon allait donc étendre à 200 pays la possibilité de voir leur plateforme de streaming puisqu'ils veulent tout simplement concurrencer ce que fait Netflix avec des séries et donc avec un gros avec la grande série qui apparaît donc en cette fin d'année donc qui est The Grand Tour et donc a priori avec de ce que les gens ont vu donc de ce premier épisode un épisode absolument phénoménal et on sait que depuis qu'ils ont quitté Top Gear c'est plutôt ça Top Gear en Angleterre c'est vrai que même moi qui adorais Top Gear regardais les épisodes avec Chris Evans et Matt Leblanc ça me déplait un peu c'est vrai que de ne plus voir les trois c'est un peu compliqué et donc j'ai hâte vraiment hâte de voir je m'abonnerai de suite pour voir un peu ce que font les trois sur The Grand Tour mais ça s'annonce vraiment phénoménal et donc vous voyez donc avec vraiment les ralentis là comme ça dans le jeu et c'est pareil à chaque fois qu'on passe d'une voiture à l'autre on a vraiment de suite la maniabilité qui va bien on n'est vraiment pas on n'a vraiment pas de temps d'attente finalement avant de prendre en main une voiture c'est vraiment immédiat et c'est ça qui est trop fort en fait bon même si ça fait un peu un jeu c'est un jeu arcade et c'est fait pour ça vous avez je vous l'ai dit la dernière fois toujours la possibilité de régler tout ça et de désactiver ou tout simplement toutes les aides et il y a même vu que c'est vraiment deux jeux fusionnés et donc une fusion avec Forza Motorsport vous avez vraiment la possibilité de régler de A à Z votre voiture avec des réglages à non plus finir finalement et on se retrouve donc après avec finalement presque une simulation auto et donc la dernière ligne droite de cette épreuve et ça passe de justesse pour la première place ah ouais c'était en effet juste juste à quelques dixièmes la récompense et donc les packs téléchargeables aussi qui ont commencé à arriver et notamment un pack téléchargeable de voitures absolument phénoménal avec ni plus ni moins ce que l'Aston Martin Vulcan et donc on va faire le tour alors le point avec toutes les voitures possibles imaginables du jeu donc j'ai passé lentement en revue parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs vidéos qui passaient assez vite sur Youtube avec vraiment j'ai passé j'essayais de passer lentement pour vous montrer toutes les voitures du jeu et c'est absolument phénoménal donc beaucoup de voitures américaines toujours pareil notamment parce que Tinten est basé aux Etats-Unis et donc beaucoup de voitures anciennes vous le voyez aussi et là déjà on commence à avoir une variété avec même des utilitaires on reconnait pas mal de voitures qu'on a déjà vu dans des films aussi notamment Hudson Hornet vous l'avez vu le fameux Hudson Hornet dans Cars la Clio Williams beaucoup de Chevrolet de Pontiac l'Alpina 110 la R5 Turbo donc beaucoup de véhicules tout terrain aussi le Defender et une variété de prix aussi absolument énorme en bas donc ça ne sera pas les voitures les plus performantes qui seront les plus chères puisqu'il y a des voitures de collection qui dépassent les 10 millions de CR la Lancia Stratos et c'est vrai qu'on se retrouve presque avec un plateau de véhicules un peu fou à l'image de ce que faisait Burnout je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série c'était absolument déjanté un peu à l'image de Forza Horizon aussi où il y avait vraiment une variété de véhicules impressionnantes bon pas autant que Forza Horizon 3 mais c'est vrai qu'il y avait la possibilité de conduire des Formules 1 en ville et toutes sortes d'autres véhicules un peu farfelus mais là quand même même s'il n'y a pas de F1 pour l'instant pour l'instant dans Forza Horizon et bien on se retrouve quand même avec vous le voyez un panel de véhicules absolument incroyables donc il y a des voitures qu'on a déjà vu dans les motorsport notamment aussi quelques tout-terrains déjà notamment le Ford Raptor mais c'est vrai qu'on se retrouve avec d'autres véhicules absolument incroyables et il y en aura vraiment donc pour tous les terrains et c'est ça qui est bien avec avec Forza parce que mis à part il est vrai peut-être la marque Porsche on a vraiment toutes les toutes les marques de voitures ils ont les droits de pas mal de constructeurs et c'est vrai qu'il n'y a que avec Porsche qui a fait son apparition finalement bien un peu plus tard dans Forza Horizon puisqu'il nous avait offert offert non il était payant un pack de véhicules avec toutes les Porsche toutes les Porsche récentes et anciennes alors que là on ne les a pas dans cet opus donc peut-être que ça arrivera plus tard mais c'est vrai que souvent ça fait l'apparition sous rough mais sinon c'est vrai que Porsche à chaque fois ça a été toujours un peu compliqué dans Forza au niveau des droits et donc vous voyez en classe A il y a vraiment là ça commence à il y a vraiment à y avoir du lourd en véhicule même des voitures 100% électriques telles que les Tesla aussi et bien entendu tout sera donc bien modifiable que ça soit niveau mécanique ou même niveau peinture extérieure la McLaren donc F1 qui fait partie aussi des voitures les plus chères du jeu la Metro la Audi S1 magnifique voiture du groupe B et là on attaque le lourd du lourd en S2 donc la Bugatti la NSI la Lamborghini Centenario la Vulcan la Riel Atom la P1 Koenigsegg Ultima et pour finir la FXXK donc de 2014 qui donc sera la voiture ultime de ce jeu donc je ne l'ai pas encore prise en main mais ça ne serait tardé donc et toujours pareil le magasin aussi pour finir le magasin Prouesse donc qui est eh bien assez incroyable parce que c'est là qu'on voit que la durée du jeu est absolument énorme puisqu'avant de tous les débloquer c'est incroyable donc à chaque fois vous le voyez vous avez plusieurs choses à débloquer donc vous en débloquez un il y en a plusieurs qui se débloquent autour donc sur les points de prouesse ou sur les récompenses instantanées ou bien sur votre statut de boss du festival eh bien Horizon qui se déroule donc eh bien en Australie eh bien à chaque fois donc voilà il va falloir débloquer tous ces avantages les uns après les autres donc là avec les instantanées donc qui sont ni plus ni moins que des sous ou eh bien plus de CR à avoir ou plus d'expérience et après vous avez également la possibilité des prouesses donc dès que par exemple vous serez à l'aspiration derrière une voiture vous aurez tout simplement plus de points qui s'additionneront c'est un peu comme une machine à sous et c'est très important notamment au niveau des épreuves collector qui nécessitent des points de pouesse à atteindre et les deux derniers pour finir voilà donc pour cet épisode donc le tout premier on va regarder oui encore une fois les défis collector donc qui ne manquent pas encore j'en ai pas débloqué beaucoup il y en a 30 au total et ça ça aussi ça fait partie intégrante de Forza Horizon et il y en a vraiment là aussi vraiment pour tous les goûts avec plusieurs difficultés et notamment les personnalisations je vous le disais tout à l'heure qu'on verra eh bien la semaine prochaine dans le second épisode eh bien moi je vous dis à bientôt et salut à tous